Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de cuisine. Aujourd'hui on va faire des beignets, on va faire les bamboloni, ces beignets tunisiens. Alors bamboloni, fetailleur, sfinch, bambaloni, tout ça c'est la même chose. On le retrouve dans tout le bassin méditerranéen. Alors chaque famille, dans chaque communauté a sa recette du bamboloni. Moi aujourd'hui je vous en propose une qui me sciait parfaitement, parce que ça nous donne des beignets qui sont croustillants à l'extérieur et fondants à l'intérieur. Et ça, c'est juste le bonheur. Alors je vous montre ça tout de suite, allez bienvenue dans ma cuisine. Voilà, je profite également de cette vidéo pour passer un petit coucou à Antoine et le remercier une fois de plus pour son don. Donc Antoine, merci beaucoup une fois de plus. Ça fait vraiment plaisir, ça m'aide énormément, vous n'imaginez pas à quel point. Et bien maintenant, je crois que c'est le moment de passer en cuisine. Alors, c'est parti ! Et puis une dernière chose, bravo à tous les jeunes qui viennent d'avoir leur bac aujourd'hui, dont mon fils Angelo. Bravo fiston, on est fiers de toi, t'es un chef. Les ingrédients pour faire les bamboloni. On va avoir besoin de 400 g de farine, on aura besoin de 100 g de semoule fine, on aura besoin de 400 ml d'eau, là on a 45 g de sucre semoule, on a 15 g d'huile 1,9, on a 10 g de sucre, ainsi que 15 g d'essence d'eau de fleur d'oranger. Là, j'ai 8 g de levure sèche, donc si vous n'avez pas de levure sèche, mais que vous avez de la levure fraîche, vous en mettez 20 à 25 g maximum. Alors, je commence par prélever une petite quantité d'eau. Et je vais y mettre notre levure sèche afin de l'activer. Je vais attendre 5 minutes, le temps que la levure se réhydrate. Pendant ce temps-là, on va mettre dans la cuve du batteur la farine, la semoule, le sel et le sucre. Et on va les mélanger avec le crochet vitesse 1. La levure est réhydratée. Je l'ajoute en une fois. J'ajoute l'œuf. L'arôme de fleur d'oranger. Et l'huile. Et je vais commencer à mélanger tous ces ingrédients en vitesse 1. Je vais ajouter maintenant environ la moitié de l'eau qui nous reste. Toujours en vitesse 1. Et je vais attendre qu'une masse se forme, donc que la pâte se mette à bouler. Voilà, vous voyez que la masse s'est formée autour du crochet. Donc, je vais la pétrir 10 minutes. La cuve est propre, comme vous pouvez le voir, la masse s'est bien formée. Elle est pétrie et on a développé déjà une partie du réseau glutineux. Donc, maintenant, on va la détendre en rajoutant l'eau qui nous reste. Alors, on va faire cette opération petit à petit. On va attendre qu'elle ait incorporé ce qu'on vient de lui mettre. Et une fois que ce sera fait, on en rajoute. L'eau est absorbée, j'en rajoute. Et on continue comme ça, jusqu'à épuisement. Voilà, j'ai fini d'incorporer toute l'eau. On est à 20 minutes de pétrissage. J'ai augmenté la vitesse du robot. Et vous voyez que le réseau glutineux est en train de se développer de nouveau. La pâte n'est pas du tout noyée. Et pourtant, on est quasiment à 100% d'hydratation, à quelque chose près. Et c'est toute la magie de la pâte. Elle est en train de bouler de nouveau. Donc, on va la laisser encore 5 minutes. Et puis, on arrêtera. Vous voyez déjà que la cuve est quasiment propre. Donc là, c'est impeccable. Allez, impec. Donc là, on obtient une belle pâte qui est souple, qui est élastique, légèrement collante. Ce qui est normal, vu le taux d'hydratation que l'on a mis dedans. Mais elle est très élastique, comme vous pouvez le voir. Bien, je vais la sortir. Je vais la filmer avec un film alimentaire. Et puis, je vais la laisser se reposer à température ambiante. On va dire jusqu'à ce qu'il y ait le double de volume. Donc, vu la température, à mon avis, on en a pour une heure, une heure et demie à tout casser. Voilà, regardez comme elle est bien élastique. Vous voyez, ça, c'est impec. Ça veut dire qu'on va avoir des super bons bolonis. Alors, j'ai mis de l'huile à chauffer pour faire frire nos beignets. Vous voyez que là, la pâte s'est bien développée. On va la dégazer. Alors, pour ce faire, je tape un coup, c'est magique. Et le gaz s'en va. J'ai préparé un petit bol avec de l'huile. Je m'en mettrai sur les mains pour ne pas que la pâte me colle aux mains, tout simplement. Je mets de l'huile sur mes mains. Et je vais prendre la pâte directement. On va l'étaler un peu, comme ceci. Voilà. On va faire un trou avec le doigt. Le col au doigt. Et on va la cuire sur les deux faces. Notre beignet est cuit. Je le sors. Et je vais le mettre sur une grille. Assez couper. Voilà. J'ai préparé une assiette avec du sucre. Je pose le beignet une fois. Une autre fois dans l'autre sens. Et nos bombes bolognées sont prêtes. Je vais le mettre dans un plat de service. Et je continue avec le reste de la pâte. Alors, on peut faire des bombes bolognées de la taille que l'on veut. Des gros, des petits. Voilà, les bombes bolognées sont terminées. Je les ai passées dans le sucre pour certains. Et pour d'autres, je les ai laissées sans sucre nature. Parce que c'est comme ça que moi, je les aime. Donc, ben voilà. Le secret pour faire ces bombes bolognées, il ne faut pas que votre huile soit trop chaude. À une huile à 190, 200, c'est mort. Vous allez avoir des beignets qui vont être durs. Si vous voulez que vos beignets restent souples, comme ceci, vous voyez, et tendres, il faut que vous ayez une huile à 170, 175 degrés. Et vous allez obtenir des super beignets. Voilà, ben je vais rajouter ceux que je n'ai pas sucrés dessus. Hop. Et puis, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à. Alors, ben à table. Voilà. Ils sont super aérés, super légers, croustillants à l'extérieur, fourneurs à l'intérieur, c'est tout ce qu'on aime. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Cookin ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501